Le NEPAD comme programme est une stratégie de croissance à élaborer pour qu'un continent qui a une très forte densité de ressources naturelles et une population très jeune puisse créer les conditions de la croissance. Et l'originalité qui est implicite dans cette stratégie et qui n'était pas reflétée au Var avant, c'est de dire que les Africains sont responsables de leur sort. Les conditions dans lesquelles ils vivent n'est pas dépendante de phénomènes extérieurs, elle est d'abord dépendante de la qualité de la gouvernance en Afrique. Alors le NEPAD c'est d'une part une stratégie de croissance et puis deuxièmement une stratégie de gouvernance. Ce que la Fondation Veolia cherche à faire, c'est créer une coalition d'acteurs avec un même objectif. Et mettre à la disposition de cette coalition d'acteurs une possibilité d'agir sur le terrain. Nous travaillons dans un secteur qui est extrêmement concret, qui est la lutte contre le choléra, notamment en République démocratique du Congo, sur le terrain. Et je voudrais préciser ce que j'entends par sur le terrain. Ce n'est pas une réflexion théorique sur une solution de développement. C'est l'examen des conditions dans lesquelles se développe le choléra, c'est l'examen des réactions des communautés locales, c'est l'examen des systèmes qui prennent en charge ce problème au niveau local. Et en regardant l'ensemble de ces aspects, construire une solution concrète. Il y a des cartes qui sont établies, qui reflètent exactement la présence du choléra. Il y a la prise en compte des contraintes spécifiques qui existent, communauté par communauté. Et on se rend compte, sur la base par exemple de ces deux données-là, que les solutions théoriques qui peuvent être promues par des organisations internationales supposées être plus qualifiées ont besoin des inputs qui viennent du terrain à partir d'expériences de ce genre. Sous-titrage Société Radio-Canada